bonjour aujourd'hui on va faire des nems au céleri rave et aux cochons alors il vous faut 655 grammes de céleri ensuite vous prenez 930 grammes de de cochon alors il faut de la viande dégraissée désossée bien entendu le plus facile c'est la rouelle de jambon on rebocoupe avec le cutter dès que ça fait une boule on arrête voilà c'est assez fin ça ira dans un sautoir on met la viande ainsi que 100 grammes de vermicelle découpé alors de haricots mungo ça s'achète dans les épiceries chinoises elles sont découpées il faut pas que ça dort en mélange sans arrêt alors quand la viande est grise on va rajouter du lait petit à petit pour finir la cuisson des vermicelles au goûter pour savoir voilà j'ai mis du lait pendant que ça cuit il faut découper les broulettes en petits bouts avec une spatule mélanger aussi pour que le lait cuisse toutes les pâtes pas que celle d'en dessous dans les pâtes pour al dente on va remuer jusqu'à ce qu'il ait plus de et cuire jusqu'à ce qu'il ait plus de liquide au fond du lait voilà c'est sec on éteint le feu on débarrasse dans un petit plat qu'on met dans un bac d'eau froide quand on s'applote il y a assez d'eau un quart d'heure puis au frigo en rapport au bol le céleri on récupère ce qui s'est pas râpé on va le mettre là haut donc bien droit et râpé puis on récupère ce qui s'est pas râpé on va l'émincer ou le hacher comme vous voulez voilà donc avec un éminceur un millimètre à peu près si vous n'arrivez pas à faire ça à hacher alors moi je fonctionne avec les yeux hein il m'a fallu râper le céleri pour savoir quelle quantité d'oignons je vais mettre on remet ça au frigo si vous saviez à quel point je me prends la tête pour qu'il y ait plus que la recette à suivre vous changerez pas mes recettes vous les garderez ensuite il vous faut 420 grammes d'oignons épluchés émincés robot on en enlève 20 grammes qu'on met dans une petite casserole une petite casserole alors pour les 400 grammes restants on les met dedans dans ce toit on va les cuire en remuant régulièrement suffisamment pour pas que ça caramélise jusqu'à ce qu'il soit transparent complètement flasque bon je vais faire la peignasse sur les marques de remuer mettez à peu près un verre d'eau vous laisser cuire quelques minutes quand il ya presque plus d'eau on remue régulièrement jusqu'à ce qu'il en ait plus de l'eau voilà il ya plus d'eau on mette un peu on change de plat on met à refroidir dans un bac de froide un quart d'heure puis au prix d'eau ensuite on pèse 50 grammes de calvados ensuite dans la petite casserole on met du gras moi j'ai récupéré du fond on va faire cuire en remuant régulièrement jusqu'à ce qu'il soit caramélisé encore encore voilà partir de là c'est bon un peu plus c'est pas grave on va ajouter le le calvados pencher la casserole vers le brûleur pour allumer l'alcool dès qu'il ya plus de flamand on éteint le feu on penche la casserole avec un ciseau on coupe le plus fin possible voilà ensuite dans un grand saladier un bac et on réunit tous les ingrédients en salon pour avant mélanger un goût hors commun si nécessaire voilà ensuite on va peser tout ça le divisé en nombre de feuilles de briques qu'on a alors moi là j'ai à peu près un huit portions de viande donc je vais faire 16 feuilles de briques deux par personne voilà alors j'ai deux kilos 30 donc ça fait 140 grammes par feuilles de briques on les roule comme au moment de servir si vous êtes pas au régime vous pouvez les faire frire en les enroulant dans la feuille de riz galette de riz voilà pense pas bête avec ça il faut faire la sauce gnocchman la mienne on peut éventuellement servir avec une salade verte pourquoi pas une fois roulé on les guillera des deux quatre côtés dans une poêle à crêpes et voilà bon appétit c'est parti ça fait la sauce c'est parti